Eric Chabrière, on vous retrouve en direct sur LCI. Encore une fois, vous êtes le bras droit du professeur Raoult qu'on a vu dans ce reportage. Vous en êtes où à Marseille ? Est-ce que vous continuez à distribuer cette chloroquine aux patients qui ont les symptômes ? Et vous en avez traité combien ? Alors tout d'abord, je ne suis pas le bras droit. Je suis un collaborateur de Didier Raoult comme beaucoup d'autres. Alors, bien sûr qu'à Marseille, suite aux résultats que nous avons eus, les personnes sont traitées avec l'hydroxychloroquine et avec l'azithromycine. Moi, je vous remercie de cette invitation, justement, qui permet de rétablir certains faits parce qu'on entend beaucoup de choses qui, à mon avis, désarçonnent les téléspectateurs et les Français en général. Alors, l'hydroxychloroquine, on entend que c'est dangereux. Alors, ce qu'il faut bien préciser, comme je l'ai entendu, c'est une molécule qui est utilisée depuis de très nombreuses années, qui a été donnée à des millions de personnes. Et on le donne souvent à des personnes qui sont en parfaite santé, qui voyagent. Des personnes qui vont voyager en Afrique. Donc, on donne un médicament à des personnes qui ne sont pas malades. Donc, ça veut, on va dire, montrer les risques de cette molécule qui sont très très faibles. Notamment, sur les effets secondaires, il y en a peu, je crois. Il y en a très peu. C'est-à-dire que quand on discute avec la plupart des personnes, et même, justement, il y a 5 minutes avec votre caméraman, quand les personnes voyagent en Afrique, ils ont pris la nivakine. Donc, les gens ne comprennent pas les effets secondaires qu'on leur raconte, comme si c'était une molécule qui était hautement toxique, puisque c'est une molécule qui a été utilisée et qu'on donne à des personnes qui ne sont pas malades aux voyageurs. Et maintenant, pour le donner à des personnes malades du corona, ça pose des problèmes. Donc, il faut, à un moment donné, se poser des questions. Donc, nous, on est parti sur la bibliographie en voyant qu'il y avait des études in vitro qui fonctionnaient. Les Chinois ont précisé qu'ils avaient utilisé la chloroquine avec de bons résultats. Donc, on a refait l'expérience à Marseille pour le voir. Une différence qu'on peut mettre à notre profit, c'est qu'on a rajouté un antibactérien pour éviter les complications bactériennes en cas d'infection pulmonaire. Mais cet antibiotique n'a pas été choisi de façon anodine, puisqu'il avait des propriétés aussi antivirales, en plus des propriétés antibactériennes. Et l'association des deux, effectivement, est hautement spectaculaire, puisqu'on passe d'un portage nul chez 100% des personnes. Plus de détection du virus. Alors, là aussi, ça m'amène, on va dire, finalement, à ma deuxième interrogation. J'entends, ah, mais ça ne fait que baisser la charge virale. Donc, pour les téléspectateurs, je pense qu'ils connaissent très, très bien, on va dire, malheureusement, le VIH et le SIDA, où personne ne guérit du SIDA. On donne une trithérapie et l'effet de cette trithérapie baisse la charge virale, qui ne devient, dans certains cas, plus détectable. Et pour conséquence, on n'a pas des complications et on ne transmet pas la maladie. Donc, on n'a jamais dit qu'on avait un traitement miraculeux. On dit qu'on a un traitement qui permet, de façon spectaculaire, de faire baisser en six jours la charge virale. Donc, un médicament à peu de risque qui ne coûte pas cher. Vous nous dites ce soir sur LCI que l'administration de la chloroquine que vous avez faite avec cet antibiotique, ça marche. Il y a un taux d'échec de zéro. Ça marche très bien, on va dire. On a une baisse spectaculaire, comme vous avez pu le voir dans l'article. Et c'est pour cela, basé là-dessus, que maintenant, toutes les personnes détectées positivement, qui ont le corona, sont traitées avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et vous en êtes à combien de cas ? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a donc une étude internationale, Discovery, qui a été lancée. 3200 cadres, 800 pour la France. Mais vous, vous n'avez pas attendu l'étude. Vous le faites systématiquement. Non, c'est systématique. L'IHU communiquera les résultats au ministère, au gouvernement. Et je pense que dans la semaine, vous allez avoir les résultats de l'étude. Mais à un moment donné, j'entends que nous sommes en temps de guerre, qu'on a un ennemi, ce virus. Mais il faut agir, il faut faire vite. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre les tergiversations qu'il y a pour une molécule qui est une des plus connues au monde, avec des effets secondaires, mais vraiment très faibles, puisque comme je vous le répète, on le donne à des gens en bonne santé. Donc ce n'est pas pour les rendre malades. Et que maintenant, on a une levée de bouclier. Alors je suis d'accord, on n'est pas dans les systèmes classiques où on a le temps de mise en conformité des médicaments. Mais voilà, on a quelque chose avec peu de danger et avec une efficacité drastique. Mais alors est-ce que vous comprenez quand même certains spécialistes, pardon, et le ministre de la Santé qui dit oui, oui, ça m'intéresse beaucoup. Mais pour l'instant, il n'y a que 24 cas officiels. Il n'y a pas eu d'essais placebo en parallèle. Et on doit suivre un chemin expérimental précis. Mais on a eu des personnes qui n'ont pas été traitées. Dans notre étude, il y a des témoins, entre guillemets, négatifs qui ne sont pas traités. Donc déjà, ce ne sont pas, entre guillemets, les critères les plus drastiques des études cliniques classiques. Mais c'est quand même des résultats qui sont scientifiquement valides. Et en gros, la statistique, c'est comme si à un moment donné, vous regardez quelqu'un qui est guillotiné. Et on regarde s'il est mort et qu'il faudrait recommencer. On passe, on va dire, avec 100%. On n'a pas besoin d'analyse statistique là-dessus. Après, bien sûr qu'il faut continuer. Mais justement, plutôt que de rentrer dans des polémiques, il faut continuer à tester avec un médicament qui ne représente pas de risque. Moi, on va dire ce que je veux dire aussi. C'est que le professeur Raoult est une star internationale des maladies infectieuses. Les collègues avec qui je suis sont les meilleurs spécialistes mondiaux sur les maladies infectieuses. Donc, vous aussi, demain, vous devez vous faire soigner, que vous avez les plus grands spécialistes avec des épreuves de titres, les publications les plus prestigieuses qui vous disent utiliser ce médicament qui n'a pas de danger, ça fonctionne. Et des gens qui n'ont jamais utilisé ce médicament, qu'est-ce que vous choisiriez ? Moi, je peux vous garantir que si j'étais infecté, je prendrais le traitement. Si ma maman serait infectée, je lui demanderais de venir à Marseille pour se faire traiter. Alors, il y a le problème de l'automédication à Marseille. Il y a le problème de l'automédication. Vous avez vu que des pays comme, par exemple, le Maroc avaient raflé, réquisitionné tous les stocks. À Casablanca, il y a Donald Trump qui dit, là aussi, on va y aller. Il n'y en a plus en pharmacie. On n'en trouve plus de la chloroquine, alors que c'est un médicament assez basique. Et ça peut être un poison si on le dose trop fort. Mais comme tout médicament, si vous en prenez trop, vous avez des problèmes. C'est pour ça qu'on ne dit pas aux gens de faire de l'automédication, mais d'être diagnostiqué et en cas de maladie avérée, de prendre le traitement. On n'a jamais dit aux gens de faire de l'automédication. On n'a jamais dit que c'était non plus miraculeux. On dit que ça fait chuter la charge virale et qu'à l'heure actuelle, c'est quand même la meilleure piste que nous avons. Et je ne comprends pas les polémiques avec très peu de risques et peu coûteux. Je ne sais pas ce qu'il faut en plus. Est-ce que ça peut être pris en prévention également ? Moi, on va dire, c'est quelque chose qui va être analysé. Je pense que vous aurez de communiquer à ce sujet plus tard. Mais pour l'instant, on va dire, le but, c'est de rendre les gens moins contagieux et de les traiter. C'est ce que fait ce médicament. C'est ce qu'on a vu. Et de toute façon, toutes les tergiversations vont s'arrêter puisque c'est très rapide l'effet. Et donc, quelques jours, tous les essais que les gens ont lancés à travers le monde, on aura les résultats. Mais pourtant, au ministère de la Santé, on nous dit que les résultats, ça va être dans six semaines. Vous, vous nous dites, c'est dès cette semaine. Écoutez, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas au ministère. Je sais que les gens le testent. Nous, on le teste en continu. On va avoir de nouvelles datas qui vont arriver, qui pourront, on va dire, étayer l'indication de ce traitement. Vous savez qu'il y a certains confrères qui ne le disent pas forcément, mais notamment en Ile-de-France, qui suivent vos prescriptions, qui le donnent à leurs malades sans attendre aucun feu vert. Et ça, vous leur dites continuer ? Oui, exactement, on va dire. On va dire, les essais sont très prometteurs et à un moment donné, il serait dangereux d'attendre si on peut soigner les gens et comme je le répète, avec très peu de risques si ça rentre dans le cadre médical. Il n'y a vraiment aucun souci. Comme je vous dis, c'est une molécule qu'on a donnée à des millions de personnes pendant de nombreuses années pour des gens en bonne santé qui voyageaient. Donc, je ne sais même pas où sont les polémiques derrière. Alors, j'entends, on va dire, la molécule est dangereuse, il n'y a pas assez de personnes, mais si vous voulez avoir toutes les garanties et une AMM à la fin, on se donne rendez-vous dans deux ans et on verra. Moi, j'ai entendu le gouvernement qui a dit que nous sommes en état de guerre. Quand on est en état de guerre, on fait avec les moyens et pour l'instant, c'est une des meilleures pistes qui existent. Éric Chabrière, il y a le professeur Céliou qui est médecin biologie, spécialiste de vaccinologie et des maladies infectieuses, qui veulent vous poser une question. Pas vous poser une question, mais je comprends tout à fait votre enthousiasme. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse polémique, d'ailleurs, parce qu'effectivement, la communauté scientifique s'est dit, tiens, sur 24 sujets, c'est peu, il faut le vérifier sur davantage. Maintenant, vous avez davantage de données, alors tant mieux. À Paris, on l'utilise aussi et je tiens à dire que les médecins ont le droit de prescrire hors AMM en clinique. Et donc, ils ont le droit de le faire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il faut attendre et on aura les résultats que dans 8 semaines. Ça, c'est bien, d'ailleurs. Ça, c'est ce que dit le ministère de la Santé. Ça serait très bien si on peut inclure tous les sujets. Non, mais vous imaginez, 8 semaines, c'est beaucoup trop long. eux disent que c'est trop long. Oui, bien sûr, je sais bien. Non, mais vous imaginez le nombre de morts en 8 semaines, sa réaction. Pourquoi ça serait si long ? Mais je vous ai dit... C'est l'homologation ? Il faut inclure les sujets, 800, enfin, il y a plusieurs centres, alors ça peut aller vite. Et puisqu'on peut l'administrer, on a tout à y gagner, j'allais dire. Alors là, on rentre dans... C'est difficile parce que là, on est dans un essai clinique. Les essais cliniques suivent des procédures absolument strictes pour qu'ils soient validés. Et notre confrère de Marseille sait bien qu'un essai clinique... Des protocoles. C'est un protocol... Non, mais est-ce qu'on en est encore là quand les gens meurent ? Vous vous rappelez du sida et des protocoles compassionnels à l'époque ? Absolument. Où on essayait des choses, on les donnait parce qu'on se disait on a tout à y gagner. Est-ce qu'on n'en est pas là ? Oui. Il faut un essai clinique tel qu'il est en cours là, mais d'un autre côté, rien n'empêche, et d'ailleurs à Marseille ils continuent leurs études de prescrire et de suivre et de voir les résultats. Alors, la réponse d'Éric Chevrière... on a perdu du temps, c'est qu'à un moment donné il y a quand même des polémiques puisque il y a quelque temps lorsque le professeur Raoult a proposé un traitement à base d'hydroxychloroquine, on va dire sa proposition a été on va dire reçue presque de façon farfelue parce qu'il s'était basé sur des études chinoises. Or, force est de constater que ça confirme et qu'il y a une défiance par rapport à cette molécule qui, je le répète, est quand même une molécule qui a été utilisée largement, qui semble bien fonctionner et qu'on ne comprend pas finalement tous ces blocages. Moi, je répète, on va dire qu'on a quand même des spécialistes de niveau mondiaux, on a la chance d'avoir à Marseille les meilleurs spécialistes du monde en maladies infectieuses et force est de constater que j'ai l'impression que leur voix s'éteigne un peu on va dire en France. C'est repris aux Etats-Unis, en Suisse, dans les autres pays, mais en France, la voix a du mal à percer. On a été, on va dire, financé par le grand emprunt justement pour faire un pôle d'excellence en maladies infectieuses. C'est un jury international qui a décidé de faire un pôle de maladies infectieuses à Marseille, un bastion à la Vauban pour les maladies infectieuses et on voit, on est efficace. C'est vrai que mon chef, on va dire, est-ce que c'est l'homme le plus sympathique du monde ? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est une organisation militaire mais dans les états de crise, ça fonctionne et en tous les cas, on résout les problèmes. On est efficace en ce moment aussi bien pour le diagnostic que pour proposer un traitement plutôt que d'attendre un vaccin qui arrivera après la guerre. Rodopila vous pose une question. Oui, non, juste une petite question que je me pose, j'imagine certains téléspectateurs. Pourquoi ces freins, ces réactions au début ? Est-ce que c'est par rapport à la molécule, le doute ou alors c'est plus des rivalités entre grandes villes, grands centres, entre barons de la médecine ? Quand on ne connaît pas, quand on n'est pas dans ce milieu-là, on ne comprend pas. Comment expliquer ces freins et ces rivalités ? Je pense qu'on rentrera dans les polémiques après la crise. Là, ce n'est pas l'heure. Je pense qu'il faut travailler et trouver les solutions. On a besoin de toutes les forces actuellement pour résoudre les problèmes. Et après, on analysera, on va dire, pourquoi, sur quoi on aura pu gagner du temps. Et j'espère que le bénéfice, on va dire, de cette crise, c'est de trouver des solutions plus optimales dans le futur. Mais je pense que beaucoup de personnes donnent leur opinion sans connaître la molécule, sans jamais l'avoir prescrite. Alors que nous, à Marseille, on va dire, on a 10 ans d'expérience, même beaucoup plus. On va dire, moi, personnellement, on va dire, elle est dosée chaque semaine dans mon service depuis 10 ans. Donc, plusieurs milliers de patients ont suivi cette molécule. Donc, quand on dit quelque chose, on le dit en connaissance de cause. Ce ne sont pas des savants fous à Marseille. Ce sont des stars internationales, je le répète, dans leur discipline. Et souvent, beaucoup plus qualifiés que les détracteurs. Donc, à mon donné, je ne sais pas, je dirais, je pense que c'est une question de bon sens. Oui. Éric Chabrière, justement, Donald Trump, on l'a vu dans le sujet avant, s'intéresse énormément énormément à vous. On attend beaucoup. Vous avez des contacts avec l'étranger, notamment les anglo-saxons ? Ils vous appellent ? Ils cherchent à savoir où vous en êtes ? Nous, notre protocole, on le distribue à toutes les personnes qui veulent l'avoir. Les gens, entre guillemets, connaissent la molécule, connaissent, on va dire, ces effets secondaires qui sont très minimes et se disent, mais s'il y a quelque chose qui fonctionne, autant l'essayer. Peu de risque. En plus, si quand bien même la molécule, on l'utilisait, on a quoi ? 16 000 personnes positives en France ? On va dire, on le donne plus aux voyageurs. À un moment donné, on est en train d'avoir des angoisses sur des choses que je ne comprends pas. Éric Chabrière, il faut votre traitement, l'administrer au début de la maladie, c'est-à-dire quand les symptômes sont les premiers, c'est là que c'est le plus efficace ou bien de toute façon, c'est 100% à tous les coups ? Moi, je ne suis pas spécialiste, mais si quelqu'un, par exemple, commence à être entubé, est-ce que vous lui donnez quand même ou bien c'est trop tard ? On va dire, j'ai envie de dire que plus tôt on traite, mieux c'est. Si le virus fait des dégâts pulmonaires, on va dire faire baisser la charge virale n'aura aucun effet, c'est autre chose. Là, c'est de la réanimation. Ce qui est important, c'est que dit que la personne est assez positivement, si on fait baisser sa charge virale, on peut attendre deux effets. C'est un, que la personne soit moins contagieuse puisqu'il n'y aura plus de virus et deux, ce qu'on peut espérer, c'est aussi une guérison plus rapide avec moins de complications et c'est ça ce qu'on est en train de regarder petit à petit avec plus de recul. Mais les résultats, entre plus de charge virale au bout de six jours, les résultats sont spectaculaires. Après, j'entends un traitement miracle mais on va dire le professeur Raoult ne s'est jamais placé en messie, il n'a jamais parlé de miracle. Il dit qu'il a un traitement qui fait baisser la charge virale. Moi, je fais le lien avec les trithérapies pour le VIH qui ont montré leur efficacité. Évidemment. Donc, vous nous dites ce soir quelqu'un qui arrive chez nous à Marseille, on lui donne cette chloroquine avec un antibiotique et ça marche à 100%. Et cette semaine, vous allez diffuser de nouveaux résultats. Voilà, on va dire après je laisse le professeur Raoult on va dire communiquer dessus mais de toute façon tous les résultats que nous aurons positifs ou négatifs seront envoyés dans un premier temps au gouvernement puis ensuite on fera un communiqué de presse. De toute façon, toute personne peut suivre sur notre site IHU Méditerra Infection vous verrez toutes les vidéos la chronologie à quel moment on a dit derrière on a assumé notre devoir de communication et de proposer des solutions à une crise. Sanofi envisage de produire 300 000 doses je crois et de façon gratuite mais attends le feu vert du gouvernement vous ça vous étonne ça ? Il faut le faire tout de suite ? On va dire là-dessus je ne vais pas on va dire me mêler de politique on va dire on a un traitement autant on va dire le donner aux gens qui sont en tout cas c'est ce qu'on fait à Marseille donc moi ce que je peux que vous conseiller c'est d'imiter ce qu'on fait à Marseille et comme je vous dis nous ne sommes pas des savants fous il y a parmi mes collègues les plus imminents spécialistes des maladies infectieuses le professeur Raoult qui est vraiment une sommité internationale rare regarder la personne qui est la plus compétente dans ce domaine qui connaît le mieux la chloroquine et à qui il faut faire confiance je pense que la réponse est claire Eric Chabrière interview exclusive sur LCI professeur à l'Institut des maladies infectieuses de Marseille et qui travaille avec le professeur Raoult qui a mis au point ce traitement à la chloroquine contre ce coronavirus qui suscite un immense espoir dans le monde entier